Sous-titrage ST' 501 Enchanté Soyez le bienvenu aussi Thierry Alors c'est vrai Mario, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été finaliste de la Star Trek 1 C'était il y a 10 ans, déjà maintenant, face à Jennifer Après il y a eu un premier album en 2002 D'autres albums, une comédie musicale sur Joe Dassin en 2006 Et vous revenez donc aujourd'hui avec un nouvel album Tout en italien, voilà que je montre Dont on va parler dans un instant Objectivement, quand vous voyez aujourd'hui les carrières de Jennifer Et d'Olivia qui étaient issues de votre promotion Bien sûr Et franchement, vous aviez beaucoup de talent dans cette promotion Vous avez eu notamment un prix, j'ai regardé, prix musical remis par la RTBF J'avais 11 ans, c'était mon premier Radio Crochet à l'époque Vous êtes un vrai musicien Quand vous voyez ces carrières-là Comment est-ce que vous expliquez qu'on soit un petit peu passé à côté de vous, on va dire, en France ? Écoutez, ça s'est fait comme ça, la première Star Trek Première émission de télé-réalité artistique On ne savait pas du tout ce que c'était nous à l'époque Donc moi j'ai été un peu dans cette histoire un peu En pensant un peu à Fame Académie musicale, Château, etc J'ai vécu une expérience magnifique Après, Jennifer a gagné Elle a remporté... C'est un petit finaliste quand même Oui, c'était... Déjà, d'être arrivé, il y avait 200 000 candidatures Je veux dire, j'y croyais pas une seconde, déjà, d'être sélectionné dans le noyau Et puis voilà, c'était du bonheur On ne s'imagine pas l'engouement médiatique que ça peut prendre par la suite J'ai vécu des années de rêve, j'ai été très content pour elle, elle a fait un beau parcours Et alors, contrairement à Nolwenn, qui avait donné la moitié de ses gains à Michal Non, 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 c'était pas Nolwenn Non, je sais bien, mais Nolwenn, Star Trek II a donné 500 000 euros à Michal, en finale Est-ce que vous, Jennifer... Non, vous vous trompez, c'était Lodi qui a donné 500 000 euros à... Pardon ? Nolwenn, c'était avec... Non, Nolwenn n'a rien donné, c'était Lodi qui a donné 500 000 euros à Michal Est-ce que vous, Jennifer, vous avez donné un petit quelque chose ? Ah non, ça ne m'aurait pas arrivé avec Jennifer Non, rien ? Non, rien On va faire un truc, une voiture, un... On va revenir sur la voiture rouge, c'est ça ? Non, non, c'est vrai qu'elle avait promis... Elle a promis des choses qu'elle n'a jamais, mais qu'elle n'a jamais fait C'est comme ça, c'est comme ça Je n'ai pas tenu ses promesses Je me suis payé ma voiture rouge C'est vrai ? Bon, vous êtes pas trop copier 500, vous l'avez vu, c'est celle qui est sur l'album Absolument J'ai pas eu le moyen de passer dessus Alors, la fin de l'émission, pardon, on parle d'un truc un peu plus compliqué Après, on n'en parle plus Mais je me demande si ça n'a pas du sens dans votre carrière La fin de l'émission, c'est vrai que vous avez été médiatisé pour de mauvaises raisons Avec des démêlés avec la justice Il y a eu des mauvaises choses qui ont été dites Abus de confiance, vol Je crois que vous avez eu une peine de prison de 6 mois Ah, pas du tout, pas du tout Justement, je reviens à cette affaire Parce qu'on a, vous voulez dire, si on est... Après, on garde l'étiquette, ou si on a du mal avec les maisons de disques, etc Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ces démêlés avec la justice N'ont pas justement joué un petit peu contre vous ? Si vous êtes condamné, je pense que oui, certainement Mais là, c'est pas le cas J'ai été malheureusement victime de gens malhonnêtes Pour lesquels j'avais signé des papiers en 97, en Belgique Voilà, et les personnes, pendant mon absence Puisque je suis arrivé en France en 99 Ont fait plein de trucs avec ces pseudo-sociétés Et bien sûr, le responsable légal, c'était moi Donc voilà, pourquoi la justice a voulu m'entendre ? Voilà, donc heureusement, je me suis présenté Et puis j'ai été... j'ai gagné ces procès Moi j'ai pensé que tout ce qu'il y avait autour de cette histoire Finalement, c'était pas très clair Ça avait pu jouer peut-être un petit peu contre vous Mais ils ont dit, c'était dit On va pas signer quelqu'un qui a des démêlés avec la justice Alors que notre public, c'est des gamins Alors il ne resterait plus beaucoup d'artistes Regardez Florent Pagny avec l'affaire du fisc Regardez Oufélie Winter Moi c'est quand même des choses beaucoup moins graves que ça Et vous arrivez à vivre de votre passion, la musique ? Mais écoutez, j'ai eu la chance d'avoir vécu depuis 10 ans déjà de la musique Ça veut dire des concerts, des tournées Vous avez parlé de Joe Dassin, j'ai fait un spectacle musical au Cirque d'Hiver pendant 4 mois On a fait 70 concerts à travers la France en 2007 Donc j'ai eu la chance d'avoir toujours des projets en cours Vous vous revenez avec un disque, on vous souhaite beaucoup de succès Ça s'appelle Intimo Voilà C'est un album tout en italien avec des duos Notamment un duo avec Adamo Salvatore Adamo La fille de Louise Prima Pourquoi totalement on est en italien ? Vous vous êtes dit que Nolwenn chante en breton Pourquoi pas en italien ? Ah non, j'ai sorti bien avant celui de Nolwenn C'est vrai D'ailleurs, il est sorti au mois d'octobre l'année dernière Et c'est pour mes racines Si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour mes grands-parents qui m'ont élevé Mon papa qui n'est plus là malheureusement Mais voilà, c'est un peu un hommage à la terre d'où je viens, qui est la Sicile Voilà, donc j'ai eu des gens comme Salvatore Adamo qui ont répondu présent Et qui sont juste des gens extraordinaux Mais justement, donc Mario qui chante en italien Regardez, ça donne ça C'était un extrait de son concert à la Lambra Voilà, ça c'était donc concert à la Lambra Et alors pour ceux qui éventuellement aimeraient vous revoir Il y a une scène de prévue à Paris ? Ah oui, on a terminé d'abord la série en novembre avec le théâtre de la Reine Blanche On repart au printemps en tournée partout en France et en Belgique Je n'ai pas encore les dates, j'attends le tourneur qui m'a validé les dates Mais donc en avril ? En avril, au printemps en France Voilà On voyait encore quelques camarades de la Starac Je pensais à Jean-Pascal, Olivia, Karine, Patrice Écoutez, JP, ça fait un bail que je n'ai pas vu Mais il y a aussi une par exemple qui était de la 2 À qui on a fait d'ailleurs le jeu d'un ça ensemble Sinon il y a Nolwenn avec qui on s'envoie des fois des messages Olivia aussi qui sont restés normaux Ce qui est bien c'est qu'avec 10 ans de recul Aujourd'hui on sait qui sont les gens entre guillemets normaux Je les appelle comme ça parce que beaucoup de personnes se transforment Avec la starification, les paillettes, etc Qui s'est transformé ? Jennifer n'est plus la même qu'avant, c'est sûr Jennifer en était très amie pendant des années Après, elle a pris son virage, elle a décidé 2 Et puis je la respecte, c'est son choix Mais c'est dommage de changer autant et de... Voilà, quand on a eu des liens si forts, amicaux, presque fraternels C'est dommage de ne plus être amis Parce qu'on a un nouvel environnement, des nouveaux amis, etc C'est vrai que vous avez vraiment, vous, la tête sur les épaules Vous étiez extrêmement sympathique et franchement, voilà Vous voulez rester tel quel Non mais vraiment, vraiment, c'est très agréable de vous recevoir C'est gentil Merci d'avoir été avec nous Merci à vous, je passez un très bon moment Ah bah c'est très gentil, nous aussi Donc un petit mot, l'album en vente partout Et puis donc à partir du printemps, en concert en France Voilà, et puis toutes les infos sur mon site internet Qui est ? 3xwmario.com C'est dit Merci beaucoup